Alors les deux derniers matchs de cette journée sont sur le papier peut-être un peu moins intéressants que ceux d'avant alors ça évidemment c'est sur le papier et vous savez très bien que ce genre de match en général c'est les plus intéressants et les plus importants de la compétition lorsqu'on voit des équipes qui sont peut-être un peu moins fortes mais qui se battent pour la victoire. Il y a quand même Zimed qui est sixième qui joue contre le Berscott c'est quand même le derby d'Anvers toi ça va être quand même un match assez serré je pense assez chaud voilà rien que pour les deux clubs ils doivent gagner justement comme on le voit ici justement sur le décor du côté du Berscott toi on voit vraiment qu'il va en vite s'apposer comme la ville d'Anvers. Effectivement et c'est vrai que c'est le derby d'une certaine manière c'est pour ça que le match est intéressant mais en termes de classement général en termes purement de points tu l'as dit Lanterp est bien classé mais et c'est ce qu'on dit depuis un moment maintenant Lanterp a eu une série de matchs qui sont face à des joueurs du bas de classement. Il a fait quelques victoires intéressantes mais là par exemple il a battu 5 buts 1 à Wasson Beveren durant la journée précédente. Wasson Beveren c'est une de lanterne rouge il avait gagné contre la Gantoise mais la Gantoise en ce moment c'est pas trop trop ça donc il y a pas mal d'équipes qu'il a affronté qui sont en fait plutôt dans le bas de classement ce qui veut dire que certes il est bien classé pour l'instant mais on ne sait pas si ça va tenir face au prochain match face au ténor et donc moi je me disais en commençant ce match pour le Berscott c'est peut-être l'opportunité d'aller chercher ses premiers points c'est un adversaire qui va être quand même difficile ce n'est loin d'être le plus facile dans cette compétition chaque année il devient de plus en plus fort justement Zimet mais là c'est peut-être l'occasion de créer le déclic. Ouais c'est vrai que ben voilà je pense que le Berscott a quand même les armes pour essayer de faire quelque chose Zimet quand même reste un bon joueur donc il a quand même un petit avantage qui part favori sur papier mais tout est possible exactement et donc évidemment là on part du principe que Alexander Zimet a déjà un bon classement général mais peut-être avec des joueurs peut-être un petit peu encore moins forts si ça se trouve d'Iran dans 3-4 journées de championnat pardon il aura affronté des gros ténors il les aura atomisés et du coup ce qu'on dit là n'aura évidemment plus du tout de valeur mais c'est à peu près notre ressenti en tout cas mon ressenti à ce stade de la compétition c'est possible pour Capitores mais malgré tout il faut aussi souligner le fait que si Capitores est actuellement 16e du classement général avec 0 points il y a une raison il y a des grands problèmes du côté du jeu du Berscott et du côté de l'Hunter par contre on fait pour l'instant de très belles performances et le score de 5 buts à 1 face à Wasson Meveron nous donne une information très claire à ce niveau là on a plutôt des facilités face au l'entraîne rouge ouais en fait du côté du Berscott c'est vraiment je pense offensivement le souci parce que si je dis pas de bêtises je pense qu'il a marqué que 3 buts jusqu'à présent donc voilà en 6 journées de compétition 3 buts c'est vraiment très très peu s'il arrive à améliorer ce détail il pourrait peut-être faire quelque chose c'est effectivement la plus mauvaise attaque du championnat pour l'instant en tout cas Antwerp c'est une très bonne différence de buts de 5, 15 buts marqués, 10 buts encaissés mais 10 buts encaissés c'est quand même pas mal pour un joueur qui fait partie du top 8 à titre indicatif le seul joueur qui en a plus, enfin les deux seuls joueurs dans le top 8 qui en ont plus c'est le Standard et le Club de Bruges le Standard ça paraît relativement évident vu qu'il a aussi énormément de buts marqués c'est celui qui a marqué le plus de buts d'ailleurs dans ce championnat avec 18 à 100 compteurs et le Club de Bruges c'est un peu la même chose, 16 buts marqués, deuxième meilleure attaque du championnat donc en général ça compense, ici on a quand même 15 buts marqués donc c'est tout aussi intéressant du côté de l'Antwerp, évidemment sinon il ne serait pas classé aussi bien pour l'instant 6ème à l'issue de la 6ème journée maintenant un peu moins donc il va falloir continuer de gagner des matchs si on veut rester dans le top 8 Tissoudali pour Sun Yang, ce match qui a été lancé entre le Berscott et l'Antwerp on l'a dit, évidemment si on enlève purement le classement général de Club de Coeur peut-être, eh bien ce match aura beaucoup plus d'importance Arun pour Sec avec Verstrat pour Depou, Verstrat de nouveau et on fait tourner en triangle ici avec Depou qui prend la vitesse, qui se retourne un petit peu et qui vient rechercher Verstrat pour Kirkens Raphaelov, la passe en retrait pour Arun Boya, Lukaku qui prend la vitesse sur l'île gauche et va devoir revenir en arrière on fait pour l'instant tourner pour établir peut-être les forces et les faiblesses du joueur du Berscott ce sont des joueurs qui sont peut-être un peu difficiles à analyser alors c'est plus facile pour le Berscott qui aura l'occasion de revoir les matchs attention Raphaelov, ce tir totalement croqué mais peut-être que le Berscott aura eu l'occasion de voir les matchs de l'Antwerp précédent mais également dans les compétitions précédentes vu qu'il a participé à la plupart des Proximacy Pro League mais par contre pour aller voir des matchs du joueur du Berscott pour pouvoir les analyser eh bien pour l'instant c'est encore relativement difficile ouais c'est plus compliqué on va chercher Dessar, ou plutôt on rend le ballon à Dessar apparemment Dessar il jouerait défenseur latéral alors que de base c'est un milieu de terrain c'est vrai que ça peut être un peu surprenant on manque peut-être de défenseur latéral ah peut-être je ne sais pas, je ne connais pas assez bien la composition ou alors peut-être que le défenseur latéral de cette équipe est très petit mais je vous avoue ça je n'ai pas l'information ce serait intéressant de le savoir Verstrat pour Gierkens et non l'homme qui réussit bien quand même c'est de passer en retrait Raphaelov, Lukaku Raphaelov et cette fois-ci il ne croque pas cette fois-ci il parvient à la mettre au fond des filets ce tir croisé parfait et l'espace est grandiose il y a beaucoup trop d'espace oui, c'est vraiment qu'on voit les lacunes défensives du côté du Berscott exactement c'est exactement ça et c'est pour ça aussi que je me permettais de dire aussi au début que ce match serait peut-être un petit peu moins intéressant parce qu'à l'image de Zeror contre Kylie ici aussi on pourrait très vite se retrouver face à un match à sens unique ça va être très compliqué Lame Kelsé Lame Kelsé toujours et cette passe de Lame Kelsé va être contrée finalement par la défense du Berscott avec Raphaelov, la virgule c'est malheureusement mal joué la virgule qui pousse le ballon un petit peu trop loin la récupération pour le Berscott avec Aleké qui lance une légère transversale le dernier match qu'on va avoir l'occasion de commenter Xavier c'est la même situation on a une équipe qui est sur le papier meilleure plutôt forte et qui devrait l'emporter face à un autre qui pourrait encore perdre des plumes on revient un peu dans cette logique là c'est vrai que le club de Bruch qui avait perdu les deux derniers matchs je pense mais c'est vrai qu'il a très très bien commencé et puis il a eu la calendrier un peu plus compliqué des matchs difficiles après n'oublions pas la défaite face au Stengard de Liège était quand même relativement discutable ouais c'est ça Lame Kelsé Lame Kelsé sur l'aile gauche revient au retrait vers Dessar pour Haroun Kerkens petit drag-back mais sans réelle influence Refailov on revient rechercher Haroun et non là ce sera Depau qui ne parviendra pas à récupérer ce ballon finalement il l'a quand même eu mais avec un dégagement un peu brouillon de la perte du Berscott Lame Kelsé Lame Kelsé encore la croquette de Lame Kelsé c'est la deuxième fois la troisième fois qu'on fait un intercroisé la deuxième fois qu'il est croqué systématiquement un rat de terre néanmoins oui c'est vrai qu'ici voilà c'est 1-0 pour l'antuaire mais avec un peu plus de réussite ça aura pu être 2 ou 3 oui bah oui et là je alors c'est peut-être une comparaison un peu fallacieuse parce que d'un côté c'est pas non plus le même match c'est la même différence mais je revois le match entre Saint-Tron et Ostend vraiment c'est vrai même si pour moi ça ne va pas finir en 7-0 ça devrait peut-être se finir vers un 3-4-0 pour moi la prise de vitesse là sur l'aile droite proposée par De Pau qui vient chercher Lame Kelsé Lame Kelsé le but le but et Lame Kelsé 2 buts à 0 pour l'antuaire qui et bien est déjà en train de prendre du galop et va totalement dans les statistiques que je vous ai données auparavant voire même les met en exergue parce que ça pourrait être bien plus si on part du principe qui marque 2 buts en 30 minutes et bien ça risque de se finir sur un score de 6 buts à 0 oui et au final si l'Inter prend les 3 points dans ce match comme je le pense à l'heure actuelle au vu du match il aura 15 points et au final on ne le voyait pas forcément si haut et il sera très très bien placé c'est ça et encore une fois j'attends de voir face à des ténors mais s'il parvient à créer de belles choses face à eux aussi Riffelov 3-0 s'il parvient à créer de belles choses également face à ces joueurs il pourrait devenir un des favoris de la compétition c'est tout à fait mais à partir du moment où tu prends le maximum de points contre les adversaires de bas de classement déjà je pense que c'était très très bien parti pour le top 8 et puis après il suffit d'accrocher quelques petits points à gauche à droite contre les adversaires plus haut et normalement ça devrait le faire le problème c'est que personne ne perd des points face aux 4 lantardes rouges enfin si on les appelle les lantardes rouges pour l'instant à part le cercle qui a été prendre des points face à Madin donc Madin fait la première erreur face aux lantardes rouges Zult qui a perdu 2 points contre Beveren aussi c'est vrai ça c'est vrai et tout le monde n'a pas un grand jeu contre eux c'est vrai c'est vrai que d'un côté c'est un avantage mais de là à dire que ça va suffire enfin que ça va suffire que c'est déjà un grand pas vers le top 8 je n'irai peut-être pas jusque là non et puis quoi que là juste au dessus d'eux t'as aussi Open qui accroche quand même 2 points par-ci par-là c'est ça exactement Open qui a d'ailleurs été chercher un nul contre la Gantoise là à l'instant enfin à l'instant maintenant évidemment je dis à l'instant mais c'était au début de cette journée de compétition qui avait racheté un nul aussi contre le club de Bruch qui a tendance à arracher beaucoup de nuls allez la montée du ballon avec Tissou Dali pour Alaimia avec Aleké peut-être et non c'était l'occasion de peut-être revenir un petit peu parce qu'il ne faut pas oublier que rien n'est fait on peut perdre une mi-temps on peut être largement dominé durant une mi-temps et revenir éventuellement dans la seconde le problème c'est que pour l'instant il ne nous a rien montré qu'il va dans ce sens quoique ah non non ça va être récupéré ça va être récupéré par le gardien de l'Antwerp de Pau pour Gierkens avec Rafa et Love aussi quelque chose de très typique de l'Antwerp c'est qu'on a tendance à voir beaucoup le front de ce joueur qui est très très proche de son écran et ça montre aussi un certain signe de concentration d'un côté beaucoup de joueurs apprécient vraiment être quasi la tête collée à l'écran alors que je ne sais pas très bien ce que ça permet d'avoir de plus non peut-être chacun a ses habitudes pour mieux voir le terrain ça c'est un petit peu chacun comme je l'ai dit ses habitudes ou la manière dont il se sent le mieux il y a des joueurs qui préconisent le fait que voilà on peut être meilleur ou moins bon en fonction de l'écran typiquement un plus petit écran serait plus avantageux par rapport à un grand écran c'est pas trop grand pourquoi ? tout simplement plus les petits normalement c'est pas minime non plus mais plus les petits un téléphone mais normalement tu vois toute la partie tu vois tout l'écran sans devoir regarder à gauche ou à droite tu vois donc c'est ça par exemple sur une grande TV genre 40 pouces ou autre t'es limite presque obligé de tourner la tête pour voir tout l'écran et quoi qu'il arrive c'est des petits centièmes de seconde des petits millièmes de seconde que tu perds qui peuvent faire la différence à haut niveau ouais c'est vrai après ça doit être aussi peut-être problématique pour les yeux parce que dans ce cas là ça veut dire que il faut voir sinon ça sera trop petit donc on peut pas se mettre trop loin d'écran non ça mais je pense que voilà habituellement un écran autour de 20 pouces c'est bien ah les statistiques enfin les statistiques les chiffres on aime les chiffres toujours avec Xavier Izzy qui est le reporter l'aime Kelsey avec Buta qui vient chercher une petite passe en retrait derrière de ça pour Buta de nouveau Gerkens elle est probablement changée d'aile c'est fait avec Depau elle est une personne qui doit se réveiller déjà défensivement pour commencer réussir à être mieux en place mieux structurée et ensuite offensivement pour essayer de remonter ces 3 billets quarts Dessar pour Antissou Arun pardon Gerkens Olshauser Depau Gerkens c'est compliqué il a évidemment peur il y a le côté un peu on ne sait pas trop bien quoi faire et évidemment ce que ça entraîne à court terme c'est un jeu beaucoup plus distant un jeu beaucoup plus comment dire dans la sécurité une défense très à reculons alors qu'on est en train d'être mené 3 buts à 0 ouais et du autre côté Talon Turk il va pas forcément vouloir prendre trop de risques il a pas forcément besoin de se précipiter vers l'avant non plus tout à fait Koulibaly pour Tissou Daly et on va refaire tourner vers la gauche avec Sanyang pour Rafa Olshauser et Lekki et là il y a peut-être quelque chose à faire il y a peut-être quelque chose à faire on l'a vu c'est profondeur avec Sanyang arrêté finalement par le gardien de l'antwerp et on dégage rapidement avec une jolie reprise de volée pour proposer cette passe du côté de Lukaku Gerkens Mita à droite peut-être avec Gerkens de nouveau mais c'était la profondeur dont je parlais un peu plus on va la faire mais un peu tardivement avec De Pau bien vu bien vu cette défense du Berscott avec Rafa Olshauser Mpoko la belle passe en profondeur pour aller chercher Grisez pour Elekki avec Sanyang attention attention peut-être il parvient tout juste à récupérer ce ballon et le sortir dans la ligne de coup de pied de but Koulibaly et la roulette à quoi ça sert de faire une roulette Xavier est-ce que vraiment c'est un geste qui est bon dans ce film oui c'est utile enfin là c'est parfaitement utile mais quand t'es face à l'adversaire en fait justement ça permet juste de t'écarter un petit peu donc c'est utile ok en fait quand tu fais ta roulette tu restes pas dans l'axe de ta course tu t'écartes toujours un petit peu donc si t'arrives face à face avec l'adversaire ça te permet de passer à gauche ou à droite de lui ouais de l'intérêt évidemment de la roulette en plus ça commence à et bien si on fait un tac à ce moment là imaginons on fait une roulette et ça tacle au milieu du geste un pénalty voilà non franchement finalement Koulibaly sur ce ballon avec Rafa Olsouzor qui garde le ballon élevé reprise de volée pour Son Yang 66ème lutte de jeu le match se calme un petit peu on peut le dire contrairement au match entre Kylie et Zera après rien de problématique pour Lantwerp qui continue sur sa belle lancée et s'il importe 3 buts à 0 ce sera un score bien suffisant oula il s'est passé quelque chose avec Lemke et Zera va siffler cette faute probablement en faveur de Lantwerp par la même occasion on va tenter des changements tactiques Xavier je pense apparemment le Berchot va passer avec 3 défenseurs vraiment une tactique très très offensive c'est pas pour dire qu'il l'a mis en ultra offensif mais vraiment peu de défenseurs et puis on voit tout le bloc équipe vers l'avant donc c'est vraiment tout ou rien bon après c'est vrai qu'il reste plus que 20 minutes tu perds 0-3 il faut essayer c'est ça exactement il faut essayer à un moment il faut tenter quelque chose d'ailleurs cette formation qu'on vient de voir vous avez peut-être vous avez peut-être de me prendre pour un fou je sais pas si on reverra dans l'équipe mais elle me fait penser à un bonhomme pas celle-ci celle d'avant qu'il avait changé en ultra offensif j'avais l'impression de voir un bonhomme avec les deux jambes les bras bon voilà c'est mon imagination débourdante qui fait effet n'hésitez pas à jouer la formation du bonhomme ça marche très bien le 3-4-2-1 non maintenant on va l'appeler la formation du bonhomme s'il te plaît un peu comme on appelait le sapin c'était le 4-3-2-1 le sapin c'est ça ah là là j'invente des noms c'est incroyable je vous l'ai dit aujourd'hui c'est la journée des expressions pour ceux qui nous suivent depuis le début on a inventé une tonne d'expressions liées à la proximité pro league n'hésitez pas à la faire tourner chez vous et chez vos collègues amis famille peu importe arcelez-les avec nos expressions allez le Berskot au ballon avec Kaleke qui va aérer le jeu sur l'aile gauche avec Grise sollicité pour prendre de la vitesse il va chercher Sanyang Sanyang encore et Werstrad qui sera placé pour un premier contre ça revient dans les pieds du Berskot avec cette petite levée du ballon Koulibaly la talonnette pourquoi on aurait pu tirer le premier poteau oui après je pense qu'il a vraiment voulu essayer de retrouver face tout seul au petit rectangle et là au moins il était sûr que le ballon rentre regardez cette prise des vitesses oh dommage Mboko sera quand même un peu plus rapide malgré son petit manque de vitesse par rapport à l'attaquant centrale évidemment mais tu as raison c'est une position qui est déjà beaucoup plus confortable on n'est pas comment on dit drillé à tirer premier poteau sur FIFA on a toujours tendance à vouloir tirer croisé c'est vrai que même si l'année dernière premier poteau ça fonctionnait très très bien cette année ça fonctionne aussi bien il y a certains spécialistes justement en amie à moi Boris Lambert ils tirent toujours premier poteau attention Mbokani et Mbokani 4000 à 0 donc on parlait de Boris Lambert évidemment qu'il ne fait ni partie de l'open pardon ni partie de l'entente ni partie de l'erskett il fait partie de l'open tu parlais du premier poteau donc ça c'est vrai ça lui il dit retour au premier poteau c'est ça tu déplaces le gardien au premier poteau c'est aussi un adepte de l'a-peine qu'il y a Xavier on s'en souvient mais il m'a dit qu'il est maintenant que trop de monde commençait à le savoir on s'en rappelle dans ces matchs d'exhibition qui avait eu lieu en introduction de compétition où 4 équipes avaient eu l'occasion de jouer avec à la fois leurs joueurs esportifs et un joueur professionnel du club et Boris Lambert avait fait office de joueur pro durant un de ces deux matchs évidemment avait fait office avec Sven Rosted justement le joueur de peine allez prendre la vitesse là Lukaku sur la gauche il va devoir revenir en arrière il a fait un début de drag back ensuite oh magnifique ce jeu en triangle c'est splendide il vient de tromper l'ensemble des défenses du Berscott avec Lukaku encore la petite but il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire là c'est 5 buts à 0 maintenant Lantwerp a vraiment pris la domination seule différence encore une fois avec le match de 0 c'est que Lantwerp ne s'amuse pas Lantwerp reste concentré continue de jouer son jeu continue de voilà de se faire confiance et il commence pas à faire spécialement des tricotés des grigues il reste quand même très respectueux du Berscott oui c'est ça attention il va chercher l'aile droite là maintenant avec Brogno avec le centre tordu First round ça revient dans les pieds de Musashi c'est ce petit but qui vient enlever l'invincibilité de l'antable et regardez ce comportement de vainqueur il est en train de mener 5 buts à 0 il encaisse le premier but de ce match et c'est c'est limite si Alexander Zimed ne râle pas plus que le joueur du Berscott après avoir encaissé un cinquième but c'est quand même incroyable c'est vraiment cette mentalité qu'on retrouve chez pas mal de joueurs e-sport on est en train de gagner mais jusqu'au bout on veut tout gagner on veut tout rafler j'ai cette sensation aussi sur des joueurs d'échec par exemple ils vont gagner la partie mais en plein milieu ils ont fait un mauvais coup et ils vont en parler plus que leur victoire c'est la même chose dans FIFA attention la prise de vitesse de Lukaku encore une fois sur les gauges décidément il en aura fait des prises de vitesse avec cette petite croquette elle passe en retrait Bocani non ce tir sera compté par Samyang cette fois-ci on ne s'est pas laissé avoir deux fois parce que c'était la même occasion que pour le 5 but à 0 Verstrat et il y a peut-être encore moyen de caler un petit dernier peut-être avec Buta non 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 ça va être récupéré par le Berscott et dans Seck de l'autre côté va récupérer aussi ce ballon lançant une profondeur qui n'a finalement pas été demandée on lève le ball attention à ce tacle bon évidemment c'était un peu le tacle de la dernière chance ça va résulter sur un coup franc avec une carte jaune pour Grézé qui échoue rapidement et qui est même donné à l'adversaire avec Raphaël qui dégage ce ballon en fin de match bon bah rien à dire belle victoire de l'entraide belle victoire il n'y a pas énormément de choses à dire c'est une belle victoire c'est un match qui a été dominé de bout en bout il y a eu une différence de niveau qui était notable à l'image de la différence également de niveau au niveau du classement général on peut le dire c'était prévisible je m'attendais peut-être plus à un 3-0-4-0 je m'attendais pas à avoir le Berscott marqué et je m'attendais à un peu moins de but du côté de l'antwerp mais voilà au final la logique est respectée dans ce match c'est ça et décidément il va refaire le même score à chaque fois puisqu'il avait déjà battu Waston Beveren durant le match précédent 5 buts à 1 pour l'anecdote en théorie sur la feuille de match que vous voyez ici il ne reste plus qu'une confrontation entre Waston Beveren et club de bouche mais évidemment il reste encore le match reporté de la fois précédente ce qui veut dire qu'il ne faudra pas quitter votre poste après le match suivant parce qu'il aura un match encore très 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 important puisqu'il permettra à un joueur parmi les deux qu'on va citer après donc Malin et Yank d'éventuellement continuer leur course vers le top 8 et l'autre sera un peu plus en difficulté on peut le dire et maintenant vous avez vu le dernier match s'annonce un peu comme celui-ci il peut nous réserver des surprises mais sur le papier il devrait être en avantage pour le club de bruche on y revient juste après Xavier ? oui parfait allez une petite capsule cette fois-ci c'est malheureusement la dernière sur le joueur du Bershot qui vient malheureusement de perdre son duel peut-être un des plus importants de sa compétition mais ce n'est pas grave on espère qu'il va rester focus et de toute façon la dernière capsule risque peut-être de le prouver tchou tchou Sous-titrage ST' 501